Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule accompagner dans le style de Jimi Hendrix. Dans cette vidéo on va voir comment Jimi Hendrix accompagnait ou plutôt on va réutiliser les procédés qu'il utilisait pour accompagner et qui donne ce son si particulier, ce son qui lui est propre. C'est ce genre de choses qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Alors déjà la première chose à faire c'est d'écouter du Jimi Hendrix et si possible de regarder comment il prenait la guitare, comment il jouait digitalement sur la guitare. Il avait une façon de jouer qui était très proche de cette position de préhension. Le sol par exemple il faisait comme ça. Donc la première chose importante c'est d'avoir une position de la main qui est plutôt confortable. Si vous avez de grandes mains comme c'était le cas de Jimi Hendrix vous pourrez assez facilement faire ce genre de position de sol par exemple. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des petites mains, essayez de trouver des positions qui sont confortables pour vous. Alors je vais vous proposer plusieurs positions d'accords qu'il utilise beaucoup plutôt qu'ils sont pratiques à utiliser avec ce style d'accompagnement et on va voir un peu comment modifier nos accords. Alors on va partir d'un accord de sol majeur donc c'est ça la position avec un barré. Lui c'est un accord qui faisait assez souvent comme ça donc avec le pousse sur la fondamentale sur la corde de mi grave. Cette corde là elle est étouffée. Lorsqu'on a cette position d'accord de sol majeur on a le petit doigt de libre et du coup on peut rajouter cette note là qui est la neuvième de l'accord. On peut la jouer comme ça. Un petit effet d'apoggiature. On peut rajouter cette note aussi qui est la sixth de l'accord. Et on peut aussi rajouter celle-là qui est la quarte. Vous reconnaissez ce son assez typique. D'ailleurs dans le morceau Little Wing on entend très bien cet effet Jimi Hendrix. Donc si on peut juste retenir ce qu'on vient de faire, là c'est une raison digitale en fait qui fait que c'est facile de rajouter ces notes là puisqu'on a le petit doigt de libre. Du coup sur un accord majeur on peut rajouter sans trop de risques la seconde ou la neuvième, la sixth et la quarte. On va essayer de trouver une autre position, même d'autres positions de sol majeur qui sont pas trop compliquées à jouer et qui nous permettront de rajouter des notes avec des doigts qu'on a de libre. Il y a une position qui est par là qui est difficile à jouer donc elle on va l'oublier. Il y a une position qui est ici. Alors vous avez vu qu'en fait c'est pratique. Comprendre cette vidéo ça vous sera assez facile si vous connaissez bien toutes les positions d'un même accord majeur. Il y en a qui appellent ça la méthode caged. Dit autrement c'est jouer un même accord sur plusieurs endroits du manche. Il y a cinq positions pour arpéger ou pour jouer un accord. Donc cette position là qui correspond à la position du sol pardon du do en première position. Si on joue pas toutes tes cordes par exemple ces trois cordes là ou même ces quatre cordes là. Allez disons ces trois cordes là on pourra avec le petit doigt rajouter ben la note qui est la seconde ou la neuvième de l'accord puisque la fondamentale elle est ici. Ici on a la sixth et la quarte on peut la jouer avec le petit doigt. On peut aussi faire un glissé. On peut même rajouter la septième de passage comme ça. Il faut remarquer aussi que ce qui fait ce son particulier c'est que sur une corde on fait des hammer-on, des liés quoi. Et on attaque d'autres cordes en même temps donc par exemple. Donc là j'attaque à chaque fois ces trois cordes là et sur cette corde là je fais une petite mélodie. Donc on a quelques notes de notre accord qui sont statiques et une note qui bouge et c'est ça qui fait, qui contribue à faire ce son d'accompagnement Jimi Hendrix. Donc ça c'était une autre position. Après il y en a une ici et encore une ici de position. Alors celle qu'on va beaucoup utiliser c'est une position qui est juste à droite juste ici. Donc le G majeur il se joue comme ça. Et ça va être pratique de le jouer donc de ne pas jouer la fondamentale dans les graves et de le jouer comme ça. Donc on peut le jouer comme ça aussi. Et là on peut faire par exemple voilà. On a ici la seconde qu'on joue en apoggiature. Ici on a la sixth et ici on a encore la seconde. Si on veut la quarte elle est soit ici, soit ici. On a fait les accords majeurs on va faire les accords mineurs maintenant et puis après on appliquera ça sur des playbacks bien sûr. Donc on prend le même accord un G mais en mineur. Donc la position de base en barricasse 3 c'est cette position là. Les notes qu'on va pouvoir utiliser pour enrichir cet accord ce sont quasiment les mêmes. On va pas tellement utiliser la sixth mais plutôt la septième mineur qui ferait entendre un accord mineur 7. Donc la seconde, la septième mineur et la quarte. La septième mineur elle est ici. Les positions qu'on va privilégier qui sont faciles à jouer vont être différentes d'un accord majeur à un accord mineur puisque ce ne sont pas exactement les mêmes notes qu'on joue. Et la position qu'on vient aimer pour l'accord de sol mineur c'est l'autre position de sol mineur barré ici. Et ici on a très facilement la neuvième sur le barré, la septième mineur sur le barré, la quarte, et la septième mineur dans les aigus et même la quarte ici. Donc ça fait beaucoup de notes qu'on peut rajouter et voilà donc ça c'était une explication avec une analyse harmonique assez rigoureuse et assez statique c'est à dire qu'on va on va jouer un accord et on va se dire quelle note on peut rajouter sur cet accord là. Le truc c'est que c'est pas exactement comme ça que Jim Hendrix pensait, enfin je suppose qu'il n'analysait pas les choses comme ça, il pensait pas tellement comme ça mais plus en gamme de morceaux et en facilité digitale de jouer ses phrases. Toutes les phrases qu'il joue sont pas très difficiles à jouer digitalement, enfin pas très difficiles, pour lui c'était pas très difficile à jouer. Et voilà donc c'est ça qu'on va privilégier c'est que ce soit pas trop dur à jouer. Les positions comme ça évidemment c'est plus difficile à jouer. Donc une autre façon d'aborder la chose c'est de se dire dans quelle gamme on est sur le morceau en question. Si on a les accords par exemple sol, fa et do on sera dans la gamme de do majeur donc on va jouer une gamme de do majeur, on va se servir des notes qu'il y a dans la gamme de do majeur pour faire des appoggiatures, des petites notes en plus sur nos accords là. Sur nos accords de sol, fa et do par exemple. La gamme de do majeur ou puisqu'on est en rock la gamme de do majeur pentatonique. Deux pentatoniques majeures ou dit différemment la gamme pentatonique mineure de là. Maintenant qu'on a bien parlé on va appliquer tout ça. Ce que je viens de dire concernant les gammes, ça deviendra plus clair dans l'exercice qu'on fera à la fin où on accompagnera dans le style Jimi Hendrix mais avec plusieurs accords différents dans la grille. Donc on va commencer par appliquer tout ce qu'on a vu sur un playback qui est en Ré majeur avec uniquement un accord de Ré majeur sous-entendu et un playback qui va nous permettre, de la façon dont il est fait, ça va nous permettre de jouer des accords tenus, lents et ça devrait bien sonner. Ce qu'il faut pas faire c'est faire un solo. L'idée c'est de plaquer des accords, d'avoir le plus souvent possible un son qui est tenu qui fait entendre Ré majeur. Donc Ré majeur ce seront les mêmes positions qu'on a vu pour Sol majeur mais décalé. Comme Ré majeur il est ici, on va avoir cette position là, et puis cette position là, qu'on va utiliser, on va passer de l'une à l'autre, on peut en faire d'autres aussi, et donc on va essayer un maximum de tenir le son et de temps en temps de rajouter des notes. Mais il faut pas que ce soit un solo. Si c'est un solo, il y a des moments où ce sera juste du note à note, il y a des moments où le son sera pas tenu, et ça on ne le souhaite pas puisqu'on accompagne. Fais pas un solo. Voilà, j'ai fait tout de suite le résultat final que vous devez obtenir, mais vous pouvez passer du temps juste sur ce playback à vous entraîner à passer d'une position à l'autre de la guitare en restant sur l'accord de Ré majeur sans chercher à trop faire de fioritures et de notes de passage, juste en faisant entendre votre accord de Ré majeur. Petite illustration sans playback. Je sais pas si ça parait facile ou pas, en tout cas c'est assez difficile à faire puisque ça nécessite de bien visualiser sur plusieurs positions et sur toutes les cordes surtout, votre accord, l'arpège de la corde Ré majeur. Donc là où se trouvent toutes les notes de l'accord et après il faut arriver à les grouper mentalement et puis après digitalement bien sûr. Maintenant je fais à peu près les mêmes exercices mais sur un playback en D majeur qui est un peu plus funk, rock funk on va dire. Donc du coup on pourra un peu plus jouer sur des notes étouffées, des notes piquées, des effets rythmiques. Ce sera plus difficile à faire sonner aussi mais plus sympa je trouve. Voilà assez difficile donc privilégiez le playback en Ré majeur si vous n'êtes pas bien à l'aise avec ce genre d'exercice sinon vous pouvez aller sur ce playback. J'espère que ces exemples vont bien vous motiver à faire cet exercice là. Moi j'aime beaucoup faire ce genre d'accompagnement dans les playbacks que je propose sur internet, sur youtube, dans le style rock. Il y a beaucoup de playbacks qui sont faits avec cet effet là. Ça enrichit un peu l'accompagnement de façon très très marquée. Ça rajoute des petites lignes mélodiques au milieu des accords et ça c'est beau. Donc essayez de mémoriser quelles sont les notes qui marchent bien avec quel accord évidemment. Donc ça il faut se fier à son oreille pour retenir ça. Et aussi quels sont les types de phrases qui sont faciles à jouer et qui sonnent bien. C'est pas qu'une question de choix de notes par rapport à l'accord qui est joué. Est-ce que je joue la Sixte ? Ah la Sixte elle est vraiment belle. C'est aussi la phrase que vous allez faire avec ces notes là et comment vous allez... Quelle phrase vous allez faire avec ces notes qu'on rajoute aux accords. Je l'ai pas dit mais on peut faire ça au médiator ou au doigt. Voilà ça fait un son un peu différent. Si vous voulez sonner vraiment comme Jimi Hendrix c'est au médiator que vous allez le faire parce que je crois bien qu'il faisait au médiator. Avec le médiator on a un son moins doux et on a le son égrené des cordes que moi j'aime beaucoup avec un son un peu saturé et une guitare, une stratocaster. J'aime beaucoup ce son là. Voilà c'est une question de goût après. Pour finir cette vidéo je fais la même chose mais sur un playback qui sous-entend quatre accords. Do, La mineur, Fa et Sol. Donc on reste dans la gamme de Do majeur. On va pouvoir utiliser les notes de cette gamme de Do majeur pour enrichir nos accords. Je la joue vite parce que si vous la connaissez pas ça sert à rien de la prendre exprès pour cette vidéo. Ça ferait beaucoup d'informations. Mais je peux aussi penser uniquement à la gamme pentatonique de La mineur ou de la gamme pentatonique majeure de Do. Avec la note blues aussi. Sachant qu'on est en Do majeur. Et avant de me lancer là dedans je vais me remémorer les positions de chacun des accords en essayant de pas trop faire de démanchés. Le Do majeur il est par ici donc du coup je peux très bien utiliser cette position là que j'ai beaucoup utilisé pour le playback sur lequel je viens de jouer. Ensuite on a le La mineur. Alors La mineur ça ressemble beaucoup au Do majeur. C'est ça la position du barré. Du coup ça c'est un La mineur. Je peux rajouter les notes. C'est les mêmes notes que je peux rajouter sur ce La mineur et sur ce Do majeur. C'est juste que sur le Do majeur on va plutôt tenir ça. Et sur le La mineur ça. Il y a une note de différence du coup c'est important de pas trop la louper. Ensuite le Fa majeur qui lui aussi a une seule note de différence avec le La mineur puisque c'est ça la position qu'on utilise par là sur le manche. Donc c'est cette note qu'il faut pas louper. On peut jouer dans les graves aussi. Et puis après le Sol majeur on pourrait le jouer ici mais c'est compliqué. Donc soit on va revenir ici. Avec cette position là. Soit ici. Et ça de toute façon on l'a vu au début de la vidéo donc vous le maîtrisez. C'est parti. Et je commence en faisant pas beaucoup de fioritures en plaquant les accords. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup Dans chacun de ces accompagnements à la fin j'ai fait exprès de beaucoup surcharger en notes supplémentaires c'est très important de bien doser ça moi je l'ai volontairement exagéré mais si j'accompagnais quelqu'un là et ben très vite je sentirais qu'il y a trop de notes et que ça fait trop un solo ça prend trop la place au lead à la personne qui fait une improvisation à la personne qui chante peu importe donc faut pas trop que ce soit devant si je fais trop de mélodies je m'enflamme trop et ben ce sera plus un accompagnement ce sera un solo donc voilà c'est important de bien doser ça J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous ouvrira de nouveaux univers, de nouvelles façons d'accompagner ou des petites phrases que vous pourrez rajouter à vos accords pour les embellir et pour personnaliser vos accompagnements